Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer le début d'un questionnaire. Il faut donc dans un premier temps se connecter à Sphinx Campus. Je lance un navigateur. On va taper sphinx-campus.eu et très rapidement, nous allons tomber sur la page d'authentification de Sphinx. Je rappelle que l'identifiant, c'est votre adresse mail. Attention, il s'agit de l'adresse mail AMU. Puis, vous allez saisir votre mot de passe. Une fois celui-ci connecté, vous allez tomber sur la page d'accueil du site. Elle est très simple. Alors, la page d'accueil, c'est plus une publicité qu'autre chose. Lorsque l'on veut créer un questionnaire, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Nouvelle enquête. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton Nouvelle enquête, l'enquête va se générer. Le questionnaire va se générer. Et il va vous demander qu'est-ce que l'on veut faire. Est-ce que l'on veut une enquête vierge ? Est-ce que l'on veut partir de quelque chose qui existe déjà pour le dupliquer, pour reproduire une nouvelle enquête ? Ou bien est-ce qu'on veut utiliser un modèle ? Nous allons, nous, utiliser un questionnaire complètement vierge, puisque nous allons le construire de A à Z. On va donc cliquer sur Créer une enquête vierge. Première chose, il faut donner le nom de l'enquête. Alors, le nom, on va mettre Chocolat. Et puis, on ne sait jamais si vous avez besoin d'échanger les questionnaires entre vous. On va mettre votre nom à la suite. Moi, je vais mettre Chocolat Lotte. En titre de l'enquête, on va trouver quelque chose d'un peu attractif. Je vais mettre le chocolat et vous. Ensuite, bien sûr, on va utiliser juste la langue française. On pourrait créer le questionnaire dans différentes langues. Et nous allons donc pouvoir changer éventuellement le modèle de présentation de votre questionnaire. Alors, comme on n'a pas vraiment d'enquête sur le chocolat, on va prendre celui-ci. Il n'y a pas de modèle sur le chocolat. On va prendre celui-ci. Et puis, Terminé. À partir de là, l'enquête se crée. Nous sommes à présent dans l'interface courante de Sphinx Campus. C'est-à-dire que là, nous sommes en phase de conception, puisque nous sommes en train de créer notre questionnaire. Puis, on passera en phase de diffusion et collecte lorsque l'on voudra mettre à disposition notre questionnaire pour d'autres personnes. On pourra éventuellement regarder ou retoucher les données. Et enfin, on terminera par l'analyse de données pour voir un petit peu ce que l'on peut tirer comme information des réponses faites au questionnaire. Le petit bouton personnalisé va vous permettre de modifier la présentation de votre questionnaire. On va pouvoir changer un certain nombre d'éléments, tels que la police, les modèles. On peut mettre une image de fond personnalisée. On peut changer les couleurs de fond. On peut rendre plus ou moins transparents les couleurs du formulaire. Donc, vous pouvez tester un petit peu pour voir ce que l'on peut faire. Mais on peut faire des choses assez jolies. On peut également changer les polices de caractère à volonté. Les tailles, mettre en gras, en italique, en sous-ligné, changer les alignements. En fait, toute mise en page que l'on peut faire sur un traitement de texte comme Word, on va les retrouver ici avec une zone exemple. On a également la possibilité de personnaliser la navigation entre les pages de votre questionnaire. Donc là, on a un bouton suivant, par exemple, pour changer les couleurs. Et puis, on va pouvoir personnaliser également le haut de page si on le souhaite. Si je veux intégrer en haut de page, on peut mettre le logo de notre entreprise avec un petit texte qui apparaît. Vous pourrez faire des tests si vous le souhaitez. Moi, je vais garder le modèle de base qui est celui-ci, qui me convient parfaitement. Et nous allons à présent commencer l'entête. Nous allons créer l'entête du questionnaire dans la vidéo suivante. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Merci.